... Elle est une des figures les plus connues au monde. Érigée il y a plus d'un siècle sur un îlot de la baie de New York, tel un phare éclairant le Nouveau Monde, elle est devenue l'incarnation du rêve de liberté porté par les migrants du monde entier. Si fort le symbole qu'on a oublié son histoire. Qui se souvient que la statue de la liberté fut d'abord un cadeau du peuple français à l'Amérique ? Elle regardera vers la mer, vers l'ancien monde, elle marchera vers la France. Portée par des hommes épris de démocratie, elle fut un objet politique avant d'être une œuvre d'art. Je l'appelle liberté qui enlève le monde. Ce projet aussi absurde qu'extravagant fut mené sans l'argent d'aucun gouvernement, grâce à l'obstination de son créateur, Auguste Bartholdi. Durant plus de 20 ans, il a surmonté tous les obstacles pour que ce rêve démesuré devienne réalité. Liberté fut un véritable défi technologique et pendant un temps, le plus grand monument de Paris. Bartholdi, c'est une révolution. Je veux qu'elle soit encore debout dans 1000 ans. Sa construction fut si épique qu'elle faillit ne jamais voir le jour. Elle n'aurait pu exister sans cet artiste visionnaire. Liberté. L'histoire de la statue de la liberté commence dans un lieu et un moment sans liberté. Paris, au milieu du 19e siècle, à l'aube de la modernité. Après 70 ans de révolution et de contre-révolution, le pays retrouve une stabilité avec l'avènement du Second Empire. Mais la sécurité qu'apporte la dictature impériale a un prix. La France abandonne une fois encore le rêve d'une république libre et démocratique. En 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République française. Trois ans plus tard, Bonaparte fait un coup d'État pour transformer la république en un empire. Un empire qui est d'abord autoritaire. C'est le rétablissement de l'ordre. Pour pouvoir accéder à la prospérité, une prospérité qui se manifeste par la construction des chemins de fer, qui se manifeste par les transformations de Paris, qui se manifeste également par la croissance industrielle. Et ceux qui défendaient l'idée de liberté l'ont, je ne dis pas sacrifié, mais en tout cas l'ont oublié un moment au profit de la croissance et de l'enrichissement. Napoléon III place les libertés sous contrôle. Il exile ses opposants les plus radicaux, dissous les partis politiques et censure la presse. Il impose une modernisation à marche forcée de la société, qui favorise l'émergence d'un nouveau modèle économique, le capitalisme, et d'une nouvelle classe, la bourgeoisie. Regardez-les. Les bourgeois se passionnent pour ce nouveau médium, la photographie. La mode est à la photocarte de visite qui démocratise le portrait. Ces hommes et ces femmes posent-elles qu'ils souhaitent être vues, modernes, prospères et sur deux. Ce jeune dandy est un ambitieux sculpteur de 31 ans originaire d'Alsace. Son nom, Auguste Bartholdi. Il est le futur créateur de la statue de la liberté. Mais pour le moment, le jeune artiste cherche à se faire un nom dans un Paris en pleine transformation. Accompagné de son fidèle assistant Simon, il court les rues de la capitale pour honorer son carnet de commandes. C'est une époque bénie pour être sculpteur. Paris est en pleine statue au mania. Chaque jardin est orné de sculptures, chaque square, chaque place a sa statue. Napoléon III se sert des monuments publics pour créer un sentiment d'unité nationale et de gloire impériale. Et Bartholdi s'est déjà fait remarquer dès ses 19 ans dans les cercles officiels en réalisant un projet d'envergure, la statue patriotique du général Rapp, héros de la campagne d'Egypte. Commandité par sa ville natale de Colmar, elle devait être une statue grandeur nature. Mais le jeune homme plein de talent, ayant déjà un goût prononcé pour la démesure, réussit à doubler la taille de sa sculpture grâce au soutien financier de sa mère Charlotte. C'est une chose assez extraordinaire parce qu'il n'était pas de coutume dans les milieux bourgeois au 19e siècle d'encourager particulièrement une carrière artistique. Elle le soutiendra tout au long de sa vie. Héritier d'une famille aisée de notables de province, Auguste Bartholdi a les ressources financières et le statut social pour se consacrer à une vie d'artiste dans la capitale. Auguste Bartholdi rencontrera et fréquentera de nombreuses personnalités dans le monde artistique mais également dans le monde politique et c'est grâce à ses relations politiques qu'un jour il sera mis en présence d'une personne qui va véritablement changer le cours de sa carrière et cette personnalité très très importante n'est autre qu'Edouard Delaboulet. chargé de sculpter le buste de l'éminent politicien Bartholdi se rend dans ses appartements privés. Cette première rencontre va s'avérer déterminante. Edouard René Lefèvre Delaboulet est un républicain modéré professeur de droit constitutionnel connu pour être un opposant à Napoléon III et un grand admirateur de la démocratie américaine. Monsieur Bartholdi je crois savoir que vous êtes républicain ? C'est exact monsieur Laboulet. A votre avis pourquoi n'avons-nous pas de république en France ? Parce que c'est parce que nous n'avons pas la liberté. Et pourquoi n'avons-nous pas la liberté ? C'est parce que la liberté en France est née du conflit de la révolution et de l'excès. Mais nous avons besoin d'une nouvelle forme de liberté. Et le seul moyen de l'atteindre c'est de créer une nouvelle république en suivant l'exemple de nos amis américains. Pourquoi ? Eh bien parce que là-bas la liberté crée les institutions ici et les détruise. Vous avez fini ? Non. Et pourquoi ? Parce que vous persistez à bouger. Dans la bouche de Laboulet la liberté n'est pas un vain mot. Habité par les idéaux du siècle des Lumières il admire par-dessus tout l'Amérique qui a fondé sur ses valeurs la première république constitutionnelle de l'histoire. Au Nouveau Monde la liberté est devenue réalité grâce aux combattants français qui, tels Lafayette, ont risqué leur vie pour l'indépendance de l'Amérique en 1776. Pour Laboulet l'Amérique et la France sont inextricablement liées. Il est convaincu qu'en France aussi la liberté finira par triompher. En 1865 l'Amérique n'a que 90 ans. La moitié du pays est encore sauvage. Seul l'Est est colonisé et sa capitale Washington est en pleine construction. La boulet voit la jeune nation subir une terrible tragédie. Quatre ans d'une effroyable guerre civile qui laisse 700 000 Américains morts sur les champs de bataille au nord et au sud. Tout cela à cause du péché originel de l'Amérique l'esclavage. Avec l'émancipation des esclaves le président Abraham Lincoln achève la vision des pères fondateurs de l'Amérique. Désormais tous les hommes naissent égaux et restent égaux devant la loi. Six jours après la capitulation du sud Lincoln est assassiné. Six jours plus tard émerge l'idée de la statue de la liberté. Glatigny avril 1865 La Boulet convie des amis républicains à un dîner clandestin pour célébrer la victoire de la liberté en Amérique. Dans son journal Bartholdi fait remonter l'origine de la statue de la liberté à ce fameux dîner. C'était une réunion d'hommes influents en politique et dans les lettres. Leur conversation m'a tant intéressé qu'elle est restée fixée dans ma mémoire. Mes amis à la fin de la guerre civile à l'émancipation des esclaves et bien sûr à notre ami tristement disparu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Quelle étrange ironie de l'histoire qui veut que nous aidions votre pays à découvrir la démocratie pour ensuite la reperdre nous-mêmes ? Et migrer en Amérique ? Ce sera de la lâcheté. Mais peut-être est-ce vous qui devriez maintenant nous aider à la redécouvrir ? Oui, mais comment ? Dans 11 ans, l'Amérique fêtera le centième anniversaire de son indépendance. Quel meilleur moment pour reformer les liens spirituels entre les Etats-Unis et la France ? La gratitude entre nations n'existe pas. Chacun voit son intérêt propre. Je vous repose à nouveau la question. Comment ? Par un monument. Pour témoigner des liens qui unissent nos deux nations comme deux sœurs. M. Laboulay invoqua le souvenir de combat aux aspirations communes. La communauté d'efforts et d'émotions entre deux nations. Il dit que quand des chœurs ont battu à l'unisson, quelque chose en reste toujours autant parmi les nations que parmi les hommes. Pour célébrer la liberté dont vous jouissez pour appeler à la France. Je cite ces mots pour montrer comment l'idée est née et comment ses racines sont plus profondes que la simple ambition d'un artiste. Entre les Etats-Unis et la France. Vous êtes fous. Je trouve que c'est une excellente idée. Quelque chose vous arrête, M. Laboulay ? Pas quelque chose. Quelqu'un. Police secrète. Ils me surveillent. Pour certains, la liberté et la démocratie sont une menace. incarnation d'un idéal contraire aux valeurs de l'Empire, la statue de la liberté est un projet bien trop subversif pour l'Empereur. Mais les temps sont susceptibles de changer. Laboulay attend son heure. De son côté, Bartholdi n'est pas encore prêt pour se lancer dans un tel projet. Il a d'autres ambitions. En 1867, Paris accueille la plus grande exposition universelle jamais organisée. Des milliers de visiteurs viennent admirer les exhibitions et les pavillons à la gloire du progrès scientifique, industriel et artistique de la France sous le Second Empire. Bartholdi vient d'achever une sculpture qu'il compte exposer dans le lieu le plus populaire de l'exposition universelle, le parc égyptien conçu par un des pionniers de l'archéologie, Auguste Mariette. Bartholdi a choisi un sujet incontournable, Champollion, le père de l'égyptologie. Sa stratégie s'avère payante. Mariette place la statue de Champollion entre le temple d'Edfou à la gloire de l'Egypte ancienne et le pavillon de l'Isme de Suez qui célèbre l'Egypte moderne. Et comme Bartholdi l'avait espéré, sa statue est remarquée par l'homme responsable de la transformation de l'Egypte, Ferdinand de Lesseps, le promoteur visionnaire du canal de Suez. Le canal de Suez, c'est la grande œuvre de l'époque. C'est comme aller sur la Lune. C'est un canal qui va relier deux mers, c'est un canal qui a mis plusieurs années à se construire, qui a nécessité l'emploi des machines à vapeur les plus perfectionnés de l'époque. Et de Lesseps, qui est le promoteur du canal, va connaître une gloire incroyable, va devenir le grand français, le grand homme de l'époque, tout simplement parce qu'il a réussi des choses dont on rêvait, dont l'humanité peut-être rêvait depuis longtemps, il l'a fait. Dans le pavillon de l'Isme de Suez, carte et maquette servent à impressionner les visiteurs en leur montrant l'ampleur et la modernité de l'entreprise. Ici, Bartholdi, comme des centaines d'autres Parisiens, prend la mesure de l'incroyable audace du projet. Un jour, j'ai planté ma tente ici. Il n'y avait pas un brin d'herbe. La soif était partout. Faites-moi confiance, et je dis. Et aujourd'hui, là où tout dépérit, je sème la vie sur ce désert ici. Il y aura des champs, des jardins, des palais et des villes. Les navires de toutes les nations longeront ses côtes. Il n'y a pas de limite à ce que peut la volonté de l'homme. L'ambition démesurée de De Lesseps impressionne Bartholdi. Il cherche alors un moyen de s'associer à ce projet colossal. La rencontre avec De Lesseps évidemment est déterminante. N'oublions pas que Bartholdi ne découvre pas l'Egypte à ce moment-là. Il l'a découverte douze ans plus tôt à l'occasion d'un voyage qu'il a fait en 1855 avec quelques peintres et sculpteurs. Bartholdi était revenu avec de nombreux dessins de la vie quotidienne en Egypte. Pionnier de la photographie, il avait aussi rapporté près d'une centaine de clichés. Et sa découverte des colosses de même nom avait enflammé son imagination. J'ai été rempli d'une émotion profonde en présence de ces colosses millénaires, témoins d'un passé qui est pour nous infini et au pied desquels tant de générations, tant de millions de vies, tant de gloires humaines ont roulé dans la poussière. Ces êtres de granit dans leur majesté imperturbable semblent ignorer le présent et fixer un futur sans limite. En écho à ces édifices de l'Egypte ancienne, Bartholdi rêve d'un monument pour l'Egypte moderne. Mais à quoi pourrait-il ressembler ? Il devra être à l'échelle du projet pharaonique du canal de Suez tout en reflétant l'authenticité de ses habitants. Bartholdi choisit la figure d'une femme du Caire, porteuse d'eau, une phélaïne. Une lanterne à la main, elle sera un phare gigantesque érigé à l'entrée du canal. Un hommage au progrès et au peuple égyptien. Un seul homme peut autoriser la construction de la statue, le souverain d'Egypte, le Khédive, Ismaïl Pacha. Le Caire, 1869. Durant les deux années qui se sont écoulées, Bartholdi a déployé des trésors de diplomatie pour obtenir un rendez-vous. Il a harcelé le directeur des arts en France et poursuivi le secrétaire du Khédive. Il a même rendu visite à l'impératrice Eugénie et tenté de s'appuyer sur de l'Esseps, accaparé par l'ouverture du canal. Voici donc le fameux projet de phare. Oui, Votre Excellence. De quelle taille sera la statue ? 19 mètres. Le pied d'Estal, c'est 12 mètres. À peu près la hauteur du colosse de Rhodes. Je vois. Si je ne m'abuse, M. Bartholdi, les félains portent généralement l'eau sur leur tête, non ? Évidemment, Votre Excellence. Mais pas dans ce cas précis. Et le système d'éclairage ne serait-il pas plus approprié s'il était placé sur sa tête ? Eh bien... Comme une couronne, une couronne de lumière. C'est possible. Mais cela faciliterait même certainement la construction. Loin de moi, l'idée de vous apprendre votre métier, bien sûr. Bien sûr. Mais je vous suggère néanmoins de reconsidérer ce point. Oui, mais Votre Excellence... Je dois dire que tout cela fut très intéressant, M. Bartholdi. Bartholdi, bien sûr, M. Bartholdi. Merci de votre visite. Je vous laisse peut-être les plans. Si vous voulez. Oh, Bartholdi. Il veut mettre la lumière dans la coiffe. Elle est bien mieux la torche à la main, non ? Écoutez, Bartholdi, nous sommes dans un siècle de mouvements. L'air de la machine à vapeur. Je ne pense pas qu'il veuille investir dans le marbre. Et puis, si c'est une femme, il les préfère comme ça. Ne vous en faites pas, mon ami, les goûts changent. Je suis sûr que votre phare trouvera sa place quelque part. Je vous donne ma parole, que nous nous reverrons bientôt. La rencontre entre Bartholdi et le Quédive aboutit à un échec. Il en ressent une grande frustration, évidemment à l'égard du Quédive, mais aussi à l'égard de Lesseps lui-même, malgré l'admiration qu'il lui porte, parce que Lesseps n'a en aucune façon soutenu son projet. Bartholdi se rend sur le chantier du canal. Il est impressionné par l'ampleur et l'intensité des travaux et il est bouleversé par la vision de ces gigantesques engins de métal qui émergent des sables du désert. Ces machines absolument extraordinaires ont frappé les imaginations. Ces machines étaient comparées à la beauté du Parthénon. Il y avait la beauté du Parthénon, il y avait la beauté de ces machines à la pointe de la technologie, une beauté toute nouvelle que les anciens n'avaient pas prévue. Pour Bartholdi, c'est un choc esthétique. Face à ces machines, son monument semble relégué au rang des antiquités. à 35 ans, Bartholdi est, comme l'Egypte, partagé entre l'ancien et le moderne, entre le crayon et l'appareil photo. Pour pouvoir réaliser ses ambitions, il doit devenir plus qu'un artiste. En 1890, on érige bien une statue monumentale à l'entrée du canal de Suez. Mais c'est une statue de Ferdinand de Lesseps lui-même. Bartholdi va vouloir à la fois parce qu'il admire de Lesseps et parce qu'il y a un ressentiment, va vouloir réaliser dans son domaine propre quelque chose qui soit l'équivalent de ce que réalise de Lesseps et c'est là que ce qui va devenir la future statue de la liberté se mette à germer dans son esprit. Bartholdi retravaille son sujet. La statue perd son costume égyptien pour devenir une figure plus universelle. Le modèle de 1870 introduit un mouvement subtil, une pose dynamique et moderne. 1870, la guerre est déclarée. Bartholdi troque sa blouse d'artiste contre un uniforme de la garde nationale. La Prusse a envahi son Alsace natale. C'est une année chaotique pour la France et une année décisive pour le sculpteur de 36 ans. Ma mère, je déplore le triste spectacle de toutes les forces vives, de toutes les intelligences de deux nations appliquées à se faire le plus de mal possible et cela par la faute de quelques grands ambitieux. Et surtout, je déplore que le bronze destiné à mes statuts soit employé à fabriquer des canons. À part la résistance héroïque de Belfort au siège prussien, la France subit une série de défaites rapides. L'Alsace est perdue. La terre natale si chère à Bartholdi est occupée. Napoléon III est capturé avec 100 000 hommes à Sedan. Cette défaite humiliante précipite la chute du Second Empire. Un gouvernement de défense nationale sans véritable pouvoir est formé dans un Paris assiégé. Pendant ce temps, la guerre continue. Bartholdi reçoit alors une mission surprenante. Agent de liaison du gouvernement auprès d'une personnalité qui est venu aider la République, Giuseppe Garibaldi. C'est un révolutionnaire. Il se pose lui-même comme un révolutionnaire. Et Dieu sait si le gouvernement de la République, le gouvernement provisoire, lui n'est pas révolutionnaire. Giuseppe Garibaldi avait combattu pendant 35 ans pour l'unification de l'Italie. Ses chemises rouges avaient mené des guerres de libération dans le monde entier. Républicain de réputation légendaire, Garibaldi s'était battu contre Napoléon III et les généraux français à qui il vient maintenant offrir son aide. La France a besoin de lui mais ne lui fait pas confiance. Bartholdi est nommé chef d'escadron attaché à l'état-major de Garibaldi. Il est chargé de l'espionner parce que Garibaldi a un passé un peu sulfureux. C'est le républicain en action. Donc, Bartholdi va vivre de l'intérieur la République incarnée par ce personnage très haut en couleur, vieillissant. Il a déjà 63 ans à cette époque-là, perclus de rhumatisme mais qui a un idéal totalement intact. Bartholdi va progressivement comprendre ce qu'est vraiment la République. Tandis que Bartholdi est au front à Dijon, le dernier acte de la guerre se joue dans un Paris qui souffre, assiégé par les Prussiens. En janvier 1871, le gouvernement finit par se rendre. Mais la garde nationale de Paris, milice citoyenne, refuse de déposer les armes. Le gouvernement se réfugie à Versailles, Paris se révolte et instaure la commune. Brusquement, la définition du mot liberté est en jeu. Pour les républicains modérés, c'est en finir avec le régime autoritaire de l'Empire. Mais pour la commune bien plus radicale, c'est le droit de vote pour les femmes, la séparation de l'Église et de l'État, la défense des travailleurs et le retour à l'idéal de la révolution, la fraternité. Vise la fraternité ! Vise la fraternité ! De ces quelques mois de combats acharnés, il ne reste qu'une poignée de portraits retrouvés dans les archives de la police. Pendant la semaine sanglante, en mai 1871, plus de 20 000 Parisiens sont tués par les troupes républicaines, une moyenne de 1 par minute, jour et nuit, pendant 8 jours. Le gouvernement a préféré l'ordre à la liberté. démobilisé, Bartholdi revient à Paris et découvre que sa ville de lumière a été réduite en cendres. Chère mère, les tuileries sont brûlées. Le grand pavillon de la bibliothèque du Louvre, en face du palais royal, est brûlé. Le plus abîmé est l'hôtel de ville et ma pauvre rue Varin. La troupe a percé les murailles et est arrivée dans ma cour. Les soldats se sont installés aux fenêtres et ont tiré de là sur les insurgés. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, Bartholdi a connu les violences de la guerre et de la révolution. L'Alsa s'est occupée, son foyer est en ruine. C'est là, alors que l'Empire a sombré sous la défaite et la destruction, que les paroles de la boulet lui reviennent en mémoire. Il faut un monument à la liberté. Mon cher la boulet, j'ai besoin de me soustraire aux impressions douloureuses de cette année. Aux Etats-Unis, j'espère trouver quelques relations avec des amateurs, des œuvres importantes à faire. J'espère surtout arriver à la réalisation de mon projet de monument en l'honneur de l'indépendance. Je tâcherai de glorifier la république et la liberté là-bas en attendant que je la retrouve un jour chez nous, si faire se peut. Mon cher Bartholdi, allez voir ce pays. Proposez à nos amis de faire avec nous un monument, un travail commun en souvenir de l'ancienne amitié franco-américaine. nous ferons une œuvre d'art qui aura une grande portée morale. La vue lorsqu'on arrive à New York est magnifique. C'est exaltant. C'est en effet le nouveau monde qui apparaît dans toute son étendue majestueuse. avec cette ardeur de vie rayonnante. Je crois que cette entreprise prendra de grandes proportions. Bartholdi a le génie de la mise en scène. Il sait très bien et il repère très vite les lieux où il va ériger ses œuvres. J'ai trouvé un emplacement admirable. C'est l'île de Bedlow au milieu de la baie juste en face des Narrows qui sont pour ainsi dire la porte de l'Amérique. Il y a d'autres îles mais il voit tout de suite que ça ne peut être que là que l'on peut élever la statue. Le jour où Bartholdi arrive en Amérique avant même de mettre pied à terre il choisit le site de la statue de la liberté. Bartholdi avait imaginé que l'Amérique était un pays libre et organisé bâti sur la raison la modération et la maîtrise quelque chose d'une nouvelle Athènes. Mais six ans après la fin de la guerre civile il trouve une nation désordonnée débordante d'énergie et foisonnante d'optimisme. Cher maire les Etats-Unis font penser à une femme ravissante qui mâchouillerait du tabac. New York est un chaos de foules pressées dans des rues négligées la chaussée est coupée de rails le pavé défoncé de part et d'autre des poteaux télégraphiques des becs de gaz des enseignes des fils des cordes tendues à travers les rues des auvents déployés comme dans une foire des marchandises déballées sur les trottoirs tout cela donne un style difficile à définir anglo marseillais gothico dorico chinois tout est grand même les petits pois on est dans une période d'expansion démographique d'expansion industrielle d'expansion agricole qui transforme complètement les Etats-Unis à un moment où la France doute même si ce doute est passager de telle sorte que le contraste est fort pour les Français qui vont en Amérique de constater que les Etats-Unis sont en pleine expansion alors que la France est en pleine réflexion sur ce qu'elle a fait et sur ce qu'elle va faire New York est le point de départ de cette grande vague de prospérité et d'innovation qui s'empare du pays grâce aux lettres d'introduction de la boulet Bartholdi a un accès privilégié aux politiciens journalistes industriels et artistes de la haute société Il est accueilli à bras ouverts par Olmsted et Vaud les architectes de Central Park et par le sénateur Charles Sumner Il rend visite au grand poète Longfellow qui note dans son journal un homme vif et intelligent un républicain et un Alsacien Bartholdi réussit même à obtenir une entrevue avec le président Grant en villégiature avec sa famille dans le New Jersey Il me fallait étudier l'esprit américain, la manière dont se font les choses, et ce que je pourrais faire pour me débrouiller dans cet océan. Pour cela, il était nécessaire que je m'américanise un peu, que je me familiarise avec le pays, les personnes et les choses, afin de trouver le chemin vers un succès triomphant. Première étape, les chutes du Niagara, un avant-goût de la nature colossale de l'Amérique. Il peint ici une aquarelle, la première d'une série qui retracera les différentes étapes de son long voyage. Car si sa principale mission est la promotion de son monument, il est aussi un touriste. J'ai voyagé de l'est vers l'ouest, du nord au sud, et j'ai visité presque toutes les grandes villes des Etats-Unis, et un grand nombre des petites, qui peut-être deviendront très grandes et que je ne reconnaîtrai plus. À Chicago, Bartholdi mesure ce qu'est la réalité du Nouveau Monde. Déjà prospère avec ses 129 églises, la ville n'a que 38 ans. Elle est plus jeune que lui. C'est la dernière étape sur le transcontinental, avant l'ouest américain. En résumé, j'ai fait un voyage artistique à travers les villes et les régions sauvages. J'ai dessiné et peint, et fait des rencontres partout. J'ai si bien employé mon temps pendant 5 mois, que je suis revenu avec une connaissance de l'Amérique que bien peu d'Américains ne possèdent. De San Francisco, c'est une longue chevauchée en diligence jusqu'à la forêt de Sequoia, sa destination finale à la limite du continent. Cet intérieur de forêt est vraiment impressionnant. Et l'on se demande ce qu'a dû éprouver le premier homme qui est arrivé devant ce spectacle sans s'y attendre. Artiste et homme cultivé de l'ancien monde, Bartholdi est transporté par la vision des Sequoias géants, plus grands que la cathédrale de Chartres. Aussi vieux que les Colosses de Mèmenon. Le 15 septembre 1871, Bartholdi revient à New York. Il est temps de récolter de l'argent pour le monument. Il organise une présentation pour de riches républicains dans un des clubs les plus sélects de la ville. «Join avec me, gentlemen, in the creation of a new artistic wonder. Je l'appelle «Liberty enlightening the world », une collaboration internationale entre France et Amérique, un symbole de la bombe qui unite nos deux grandes nations. Donc, je vais me faire un déjeuner, M. Bartholdi. C'est un déjeuner aux Américains, mais tu veux qu'ils les payent pour ça ? C'est ce que je dis, une proposition de business smart. Non, pas exactement. Les Français payent pour le statut. Les Américains payent pour le pied d'estal. Ok, mais où est-ce que le prix ? Oh, gentlemen, please. Ce n'est pas un problème de prix maternel. C'est un déjeuner pour le profit. Let's remember our shared ideals. Democracy. Liberty. In total, $250,000. $125,000 pour le pied d'estal. A small price to honor liberty, I'm sure you will agree. Can I put my company name on it ? That's an excellent idea. I think it is. La statue n'intéresse ces hommes d'affaires que si elle peut les aider à vendre de l'huile de moteur ou du fil à coudre. Les Américains sont pragmatiques. Bartholdi offre un cadeau dont ils n'ont pas besoin et qui coûte fort cher. 125 000 dollars à l'époque représentent plus de 5 millions aujourd'hui. Une somme considérable, même pour les hommes les plus riches d'Amérique. Ces Américains sont ouverts et généreux quand ils en ont le temps. Mais je peine à trouver quelques personnes un peu enthousiastes d'autre chose que d'elles-mêmes, ou du dieu dollar. Le caractère américain n'est guère accessible aux choses de l'imagination. Après 5 mois passés en Amérique, Bartholdi revient sans argent, mais il a trouvé un site pour la statue. Ce n'est pas la France. Ce qui les intéresse, c'est le profit. Un tel pragmatisme peut être une vertu pour atteindre un objectif. Et puis, vous avez rencontré de très grands hommes. Et de très riches. C'est la baie de New York ? Oui. Elle regardera vers la mer, vers l'ancien monde. Elle marchera vers la France. Bien sûr. Les monarchistes sont encore trop puissants en France. Cela ne pourra pas durer. Notre heure viendra, mon ami. Pour l'instant, il nous faut attendre. Je ne suis pas un trait doué pour attendre. Cela ne m'avait pas échappé. Alors, dites-moi un peu plus. En 1871, la République n'est pas instaurée en France. Il pourrait très bien y avoir le retour de la monarchie. Et il faut attendre, en somme, les années qui suivent, pour que l'orientation de la France se précise, et pour que l'on voit exactement dans quel sens le régime en France va se construire. La liberté doit encore attendre. Mais le centenaire de l'Amérique, lui, n'attendra pas. Il reste cinq ans avant 1876. Martin Dippe a également réalisé des bustes. Il va peindre des tableaux, il va dessiner, il va prendre des photographies. Donc, il travaille sur plusieurs fronts. Les chantiers sont véritablement menés de manière parallèle. En 1872, l'année qui suit son retour d'Amérique, un monument lui est commandé pour commémorer le siège de Belfort. Ce sera l'autre grande œuvre de sa vie. Martin Dippe, qui est le génie des lieux. Lorsqu'il visite Belfort, il voit la citadelle. Il se dit, mais c'est là que doit être l'emplacement. Et il leur propose un lion. Étonnement, des Belfortains, qu'ils ne comprennent pas d'abord, qu'ils trouvent ça très très bizarre. Martin Dippe, oui, oui, oui. Il va insister et il va finir par convaincre. Et ça sera effectivement la figure d'un lion. Encore une fois, Bartholdi voit les choses en grand. Avec ses 22 mètres de longueur et ses 11 mètres de hauteur, le lion de Belfort est aujourd'hui encore la plus grande statue de pierre en France. Une statue colossale doit avoir une forme simple et audacieuse. avec peu de détails. Elle doit immédiatement impressionner le regard comme un tout. Un crédeau qui le guidera pour sculpter la statue de la liberté. Auparavant, personne n'avait pensé à faire une statue de cette taille. 93 mètres de la torche au sol. 46 mètres 08 de la torche à la base. Une main de 5 mètres de long. Un visage de 5 mètres 25. Un nez d'un mètre 48 de l'arche à l'extrémité. Érigée sur son île, telle une figure de proue face à l'océan, la statue doit être capable d'affronter vents et marées par-delà les siècles, contrairement au colosse de Rode, qui n'est resté debout que 46 ans avant d'être détruit par un tremblement de terre. Bartholdi sait que par le passé, les statues colossales, comme la légendaire Athéna de Phidias au Parthénon, ont toutes disparues. Dans l'Antiquité, l'art colossal est un concept très en vogue. Mais durant les siècles qui suivent, il y en a assez peu d'exemples, car sa réalisation implique une logistique trop lourde. Au XIXe siècle, on dispose de nouveaux moyens technologiques qui permettent enfin de fabriquer des sculptures à très grande échelle. Cette nouvelle mode du colossal va de la statuaire religieuse, telle la Vierge du Puy-en-Velay, de 16 mètres de hauteur, fabriquée à partir de la fonte des canons pris à Sébastopol, à d'autres plus patriotiques, comme Bavaria, de 18 mètres de haut, allégorie de la Bavière, et Vercingétorix, de 7 mètres de haut, érigée par Napoléon III à Alésia pour glorifier les racines de la nation française. Les statues colossales qui ont été produites jusqu'à présent sont bien inférieures aux proportions de la statue de la liberté. Mais la sculpture colossale ne consiste pas juste à faire une statue énorme. Elle doit provoquer une émotion dans le cœur du spectateur. Pas à cause de son volume, mais parce que sa taille est à la mesure de l'idée qu'elle interprète. Je peux. Lui, c'est elle, la liberté américaine, qui d'une main tient le flambeau non pour enflammer, mais pour éclairer. La statue de la liberté s'inscrit dans une longue tradition née dans l'Antiquité. Le style de l'ouvrage est très similaire à celui des statues allégoriques plus anciennes. Il est assez général et facile à interpréter. Tous les symboles et les attributs de la statue sont aisément déchiffrables par le public. La torche levée vers le ciel illumine. La couronne et ses pointes représentent le rayonnement des connaissances. Les chaînes brisées symbolisent l'abolition de l'esclavage et la tablette rappellent les tables de la loi portées par Moïse. Ce sont exclusivement des métaphores de la raison et de l'ordre. Le style épuré repose sur de longues lignes et des surfaces lisses, rien qui ne vienne heurter le regard. L'allégorie de la liberté imaginée par Bartholdi est à l'opposé de celle peinte par Delacroix dans l'un de ses plus célèbres tableaux, La liberté guidant le peuple. La liberté de Delacroix est une femme du peuple agressive. Elle brandit un fusil, elle est coiffée d'un bonnet phrygien, elle est allégoriquement drapée avec les seins nus et elle piétine des cadavres sur les barricades. Le tableau de Delacroix prend hommage à la révolution, au soulèvement du peuple. C'est un appel à la rébellion. C'est donc une représentation beaucoup plus violente de la liberté. La statue de Bartholdi promet une liberté exempte des affres de la passion, une république sans républicanisme et un monde politique dans lequel la féminité est discrètement mise à l'écart. Le 29 janvier 1875, c'est cette vision de la liberté qui va triompher. Après quatre années d'incertitude politique, les députés votent la constitution de la troisième république qui instaure pour la première fois en France un véritable régime parlementaire. Le projet de Laboulay et Bartholdi sort de dix ans de clandestinité. De symbole de la résistance à la dictature, la statue de la liberté devient l'incarnation de la victoire de la république. sa construction peut enfin commencer mais d'abord, il faut la financer. Il nous en faudra deux cents immédiatement pour nos souscripteurs. Je vois. Cela pose-t-il un problème ? Non, pas du tout. Non, ce qui sera difficile, ce sera de construire la vraie. Pourquoi ? Bien parce qu'elle fera près de cinquante mètres de haut et qu'elle devra être éternelle. Je suis sérieux. Je suis sûr que vous l'êtes, mon ami. Du moment qu'elle est prête à temps pour le centenaire. Il reste un an à Bartholdi pour préparer le cadeau d'anniversaire du centenaire de l'indépendance de l'Amérique. Un an durant lequel il va devoir construire et financer sa statue en même temps. Le défi est d'autant plus difficile que la Boulet a souhaité que la statue de la liberté soit le cadeau d'un peuple à un autre. Il n'y aura donc ni financement ni soutien d'aucun gouvernement. Avec 60 000 kilos de cuivre offerts par un généreux donateur, le travail peut démarrer à la fonderie de Gaget, Gautier et compagnie, 25 rue de Chazelle dans le 17e arrondissement à Paris. Face à l'ampleur de la tâche, Bartholdi avance en terrain inconnu. Personne n'a jamais construit une statue aussi grande. Jusqu'à présent, aucune statue n'a jamais été faite dans les proportions extraordinaires de la statue de la liberté. Il est donc nécessaire de porter la plus grande attention à son exécution, de prévoir son support interne et les exigences du transport vers l'Amérique. Comment Bartholdi pouvait-il construire sa statue colossale de très grande dimension, jamais vue ? En pierre, comme on faisait les statues à l'époque, trop lourd, trop important, trop difficile. En bronze, en bronze épais, là aussi trop compliqué, trop lourd. Il a choisi une technique, en fait, une technique ancestrale, utilisée dans l'Antiquité déjà, qu'on avait par exemple utilisée pour la construction de la statue d'Athéna au Parthénon et dans de nombreuses autres statues qui consistaient à prendre une feuille de cuivre et à la marteler pour lui donner sa forme, la technique du cuivre repoussé. Pour une statue de la taille de la liberté, cela veut dire 300 feuilles de cuivre d'un mètre sur trois à former à la main. Mais passer d'un modèle réduit en plâtre à une statue de 46 mètres de haut est un sacré défi. Après une première ébauche d'un mètre 25, j'ai fait un modèle de 2 mètres 80. Il est alors élargi quatre fois pour créer une statue en plâtre de 11 mètres que l'œil peut toujours englober en un seul regard. Cette statue est divisée en plusieurs sections devant être reproduite séparément. Chacune est élargie quatre fois. Il faut 9000 mesures pour agrandir chaque section de la statue. Passée cette étape, les changements sur la sculpture ne seront plus possibles. La réussite repose sur la précision des mesures. Quand une section en plâtre est terminée, les menuisiers créent des profils en bois, puis les ferronniers martèlent et façonnent les feuilles de cuivre dans ces gabarits, reproduisant ainsi fidèlement le modèle original. Les photos du chantier commandées par Bartholdi permettent de retracer les différentes étapes du processus. La méthode du repoussé a une grande faiblesse. Le cuivre est trop mou pour tenir debout sans se déformer. Il faut une structure interne pour le soutenir. Bartholdi, en revenant d'Egypte, a l'occasion de visiter ce qui était alors l'une des plus grandes statues du monde, la statue de Saint Charles Borromé qui se trouve près du lac majeur en Italie, construite au XVIIe siècle, et où la statue était formée de feuilles de cuivre repoussées, mais qui étaient portées sur un pylône en maçonnerie. Le Saint Charles Borromé est une statue ordinaire. Rien dans le travail ne montre les principes de l'art colossal. Il n'y a d'intérêt que dans son exécution technique. C'est le premier exemple de l'utilisation du cuivre repoussé monté sur une structure solide. Bartholdi est sculpteur, pas ingénieur. Il se tourne vers le plus célèbre architecte de l'époque qui a déjà l'expérience du colossal, Eugène Viollet-le-Duc, restaurateur de cathédrale. Viollet-le-Duc va donc proposer une structure non pas en maçonnerie mais en métal qui puisse être dotée de caissons qu'on peut remplir de sable. Ça permettrait de donner une assise à la statue, une stabilité face au vent puissant de la baie de New York pour pouvoir porter l'enveloppe de feuilles de cuivre qui constitue la statue. Pour récolter les fonds nécessaires à la fabrication de la statue, Laboulet a créé l'Union Franco-Américaine. Les premiers donateurs sont ses riches amis républicains. Le comité organise toute une série d'événements parisiens dont le plus remarqué est un gala à l'opéra pour lequel Charles Gounod compose un hymne à la liberté chanté par un chœur de 700 voix. à la fin de 1875, 400 000 francs ont été réunis. On est loin évidemment du 1 250 000 qui est en principe le prix qui avait été initialement prévu et on est encore beaucoup plus loin du coût final de la statue qui coûtera le double plus de 2 millions de francs. Mais l'urgence est ailleurs. 1876 arrive. L'Amérique commence ses préparatifs pour les fêtes du centenaire de l'indépendance prévue dans à peine six mois à Philadelphie. Bartholdi doit se rendre à l'évidence. Seulement 9 des 300 feuilles de cuivre sont achevées. La statue ne sera jamais prête à temps mais rater les célébrations du 4 juillet signifie la condamnation certaine du projet. Pour sauver sa statue Bartholdi change de stratégie. Il se focalise sur l'élément le plus symbolique de la liberté le bras qui tient la torche. Dans les ateliers gagets plâtriers charpentiers et ferronniers redoublent d'efforts pour finir dans les temps. C'est cet étrange fragment ce bras aux proportions gigantesques que Bartholdi veut montrer à Philadelphie. Mai 1876 Bartholdi repart en Amérique. Il se prépare à réceptionner le premier morceau de sa statue grâce auquel il espère faire sensation. L'exposition universelle de Philadelphie est la première en Amérique. Elle marque l'entrée sur la scène internationale de la jeune nation aux côtés de celle de l'ancien monde. Il y aura près de 100 000 visiteurs et Bartholdi a l'intention de tous les séduire. Mais son bras n'est pas encore là. Hormis ma peinture je ne fais rien. Je n'arrive pas à grand chose. J'attends toujours et j'attends encore l'arrivée de ce bras qui n'arrive pas. Le 4 juillet 1876 le bras n'est toujours pas là. Bartholdi prépare une immense banderole représentant la statue de la liberté illuminée par des feux d'artifice. Il n'a rien d'autre à montrer. Le bras finit par arriver à Philadelphie avec deux mois de retard. La fête du centenaire est passée mais l'exposition continue de battre son plein. Les visiteurs se pressent pour découvrir cette nouveauté. Ils sont fascinés par ce bras colossal et sont prêts à payer 50 cents pour monter dans la torche. Des modèles miniatures sont vendus comme souvenirs. L'Amérique tombe amoureuse de la statue. Elle devient une icône alors qu'elle n'existe pas encore. Le miracle que Bartholdi espérait s'est produit. Bartholdi est désormais une célébrité. Invité chez son ami l'artiste de John Lafarge à Newport, Rhode Island, il arrive accompagné d'une femme que personne ne connaît. Ah, il est là. C'est bon de vous voir encore, Auguste. Mon amie de mon amie. Mon amie, Margaret. Enchanté. Miss Jeanne-Emilie Bau de Puiseux, ma modèle. C'est beau de vous rencontrer. Vraiment avec moi, il y a un peu après ce déreffle train ride. C'est bon. Merci. Je ne me souviens si elle est votre modèle ou pas. Vous devriez à la marie. Marie à la marie? Oui, marie à la marie. Et pourquoi ? Parce que les gens que vous espérons financer votre projet possèdent les standards qui vont vous rencontrer. Charles ! Je vais pour le rev. Brouk straight away. Il va faire la cérémonie cette matinée. Mais je ne peux. Ne vous inquiétez pas. Il est très vieux, très blinde et très incroyable de me poser des questions awkwardes. Je ne vous inquiétez pas. Émilie bat eux depuis yeux une jeune femme dont on ne sait pas très bien où il l'a rencontrée. Est-ce que c'est vraiment aux Etats-Unis ? Est-ce que c'était à Paris ? La question reste sans réponse. Bartholdi et Émilie se marient un peu précipitamment au domicile de John Lafarge. Ce mariage improvisé est une surprise pour sa mère Charlotte qui écrit à son fils en ces termes « Heureuse, consent, approuve mariage. » Deuxième lettre expliquera. Cette seconde lettre n'a jamais été retrouvée. Lors d'une séance photo prise pour illustrer la vie intime de l'artiste, Auguste et sa femme Émilie posent dans le salon tel un couple de bourgeois de l'époque. Mais dans la même série de photos, une autre relation est mise en scène, celle d'Auguste et de sa mère Charlotte. C'est une relation exceptionnelle. Ils se fréquentent très très souvent. Ils ne vivent pas ensemble mais très souvent ensemble et lorsqu'ils sont séparés, ils s'écrivent tous les jours. Donc c'est une relation qui a des incidences sur la vie sentimentale de Bartholdi. quand Bartholdi part en France, au début de 1877, il est persuadé que c'est dans la poche. Le comité américain pour la statut de la liberté est mis en place. Il a rencontré des personnalités éminentes de la politique américaine. La statut de la liberté, le succès est assuré. Il en est persuadé. Évidemment, il ne sait pas tous les obstacles qu'il attend dès son retour en France. Bartholdi se remet aussitôt au travail. Le corps de sa statue en passe d'être achevé, une question reste en suspens. Quel visage aura la liberté ? Bartholdi, as-tu dormi un peu au moins ? Non, mère. J'ai travaillé. Eh bien, viens déjeuner maintenant. Qui a donné son visage à la statue ? On a parlé de sa mère, de Charlotte. Mais dans la correspondance entre Bartholdi et sa mère, qui est une correspondance très, très suivie, très, très nourrie, jamais, jamais, Bartholdi ne fait la moindre allusion à ce modèle qu'aurait été sa mère. On a dit que la statue de la liberté, c'était le visage d'une fille de Paris que Bartholdi aurait aperçue pendant la commune au moment des barricades. Seul problème, Bartholdi, pendant la commune, n'était pas à Paris. On a parlé de la veuve Singer ou Saint-Ger, le roi de la machine à coudre. Mais là aussi, il y a un petit problème. Il ne l'a connu qu'au début de 1875. Le visage de la statue de la liberté existait déjà. En fait, on n'en sait rien. La seule chose que l'on puisse dire, c'est que le visage de la liberté fait penser beaucoup aux déesses de l'Antiquité qui ont été sculptées par Philias et autres. Bartholdi démontre à nouveau son incroyable génie publicitaire. Il fait parader la tête des ateliers gagets jusqu'au champ de Mars et génère un défilé spontané de 1500 badauds enthousiastes. En 1878, au moment de la grande exposition universelle à Paris, Bartholdi expose la tête de la statue, mais la tête grandeur nature. Et c'est là que le public se rend compte de la taille de la statue, de son côté monumental. Et on peut voir la preuve tangible que cette statue n'est pas seulement une idée de l'esprit, un projet, mais quelque chose qui est en train de devenir une réalité. Le visage énigmatique aux proportions colossales enflamme l'imagination des visiteurs. Ils sont des centaines à monter à l'intérieur de la tête et à regarder à travers sa couronne. Bartholdi est ravi. Pour rester sous le feu de l'actualité, il crée d'autres événements publicitaires comme ce diorama en relief qui donne l'illusion de naviguer devant la statue dans le port de New York. 7000 visiteurs se prestent au prix d'un franc chacun. Il savait comment créer des événements pour soulever l'enthousiasme. C'était un homme doté de beaucoup de charme et je pense que sans cela il n'aurait jamais convaincu personne de le suivre dans ses projets qui, quand on y réfléchit, ont souvent dû paraître un peu fou à ses interlocuteurs. Tout du moins très ambitieux. Malgré tout, il a mené ses projets à bien et les a orchestrés de main de maître avec détermination et énergie. Je pense que son vrai génie résidait dans son âme d'entrepreneur. paris 1879. Paris, 1879. Messieurs, grâce aux contributions de 181 villes, de 40 conseils généraux et de 100 000 souscripteurs individuels, nous avons atteint notre objectif. Nous pouvons aujourd'hui garantir que notre monument à la liberté et à la démocratie, célébrant les liens entre l'Amérique et la France, sera achevé d'ici quatre ans, en 1883. Le financement désormais acquis, la construction peut continuer. Gaget, Gauthier et compagnie emploient maintenant près de 600 hommes. Des plâtriers, ferronniers, charpentiers et ouvriers travaillent sur la plus grande statue jamais fabriquée au monde. Mais alors que le chantier tourne à plein régime, soudain, tout doit s'arrêter. Catastrophe. Violet le duc, l'architecte concepteur de la structure, vient de disparaître, sans laisser de plan pour assembler la statue. Bartholdi doit trouver de toute urgence un nouvel ingénieur. L'homme qu'il va recruter propulsera la statue dans la modernité. Son nom, Gustave Eiffel. L'idée de stabiliser le pylône au moyen de neuf niveaux de traverse horizontale et d'entretoises posées en diagonale comme ceci, on ajoute une bande de fer plate qui est reliée à la peau extérieure de cuivre et qui agit comme un ressort flexible. Eiffel a fait construire déjà un pont, le pont Mariapia sur le Douro, un porto de 160 mètres. C'est la plus grande portée du monde à l'époque. C'est une structure métallique très légère, ajourée et c'est cette technique qui est faite et qui est la maîtrise parfaitement qui va proposer d'adapter à la construction de la structure de la statue à liberté. par des vents de 80 km heure, la statue aussi rare. C'est 8 centimètres environ et le flambeau jusqu'à 12 centimètres et demi. Mais à rien ne la fera tomber. C'est intéressant. Intéressant. Bartholdi, c'est une révolution. Vous voulez faire partie de cette révolution ? Bien sûr. Je veux qu'elle soit encore debout dans mille. Maintenant, mettons-nous au travail. La proposition ingénieuse d'Eiffel est de réduire le poids de l'enveloppe extérieure en la faisant reposer sur un pylône central en acier. C'est la technique du mur rideau. La statue ne résistera plus au vent de façon passive par sa masse. Elle se déformera et reprendra sa forme selon les mouvements de l'air. De multiples calculs mathématiques sont faits pour évaluer la résistance des pièces de métal en prenant pour référence les ouragans les plus violents enregistrés en Amérique. Les feuilles de cuivre sont rigidifiées par des bandes de fer elles-mêmes fixées aux poutrelles d'acier de la structure. Ainsi, chaque feuille est indépendante et son poids n'agit pas sur l'ensemble de l'enveloppe de cuivre. On retrouve exactement la même chose, le même processus dans les gratte-ciels qu'on commence à voir apparaître à Chicago, à New York à l'époque qui est complètement contemporain où on a là aussi des charpentes métalliques qui portent des enveloppes en pierre et avec des formes relativement classiques. En ce sens, la statue de la liberté anticipe par sa méthode, sa manière même d'être construite l'architecture du XXe siècle. La structure s'élève maintenant au-dessus des toits de Paris. Durant les quatre années que va prendre sa construction, elle devient une véritable attraction. Les Parisiens viennent aux ateliers Gaget découvrir cette nouvelle merveille de près de 50 mètres de haut, le plus haut monument de Paris. Une fois n'est pas coutume, les bourgeois se rendent à l'usine et ils sont même prêts à payer pour la visite. Martoldi fait payer petitement, mais il fait payer quand même ses visiteurs. Cela dit, il ne fera pas payer ses visiteurs illustres comme le général Grant qui vient en 1879 à Paris. Le dernier jour de sa présidence, Grant a offert l'île de Bedloe au Comité américain de la liberté. Un acte majeur qui permet enfin d'envisager la construction du piédestal de la statue. Pour une statue monumentale, il faut évidemment un socle parce qu'il faut la mettre en valeur, il faut l'élever même au niveau du sol pour qu'on la voit de loin, qu'elle se détache sur l'horizon. Et bien sûr, il faut la collaboration entre le sculpteur qui était Martoldi et un architecte. L'architecte que les Américains choisissent pour concevoir le piédestal est le plus français des architectes américains. Formé à l'école des Beaux-Arts de Paris, Richard Morris Hunt a dessiné l'admirable façade du musée métropolitane de New York et il construit des résidences grandes comme des palais pour les nouveaux seigneurs de l'Amérique. Martoldi avait imaginé au départ lui-même un socle inspiré des pyramides mayas avec des degrés et une espèce de petit temple au sommet qui aurait servi de support à la statue. Il va assez vite imaginer quelque chose de différent, moins américain peut-être d'inspiration, plus classique. Et ensuite, s'il va envoyer des croquis à Hunt, Hunt va les redessiner, va les retravailler avec beaucoup de variantes, beaucoup de projets, d'échanges, de lettres, de croquis entre les deux. Hunt puisse son inspiration dans le passé et se réfère notamment à l'une des merveilles du monde antique, le phare d'Alexandrie. C'est un socle très important, majestueux, qui est composé d'une base dorique avec des boucliers sculptés dans la pierre, un fût qui s'élève avec des pierres apparentes, des pierres en bossage qui va donner un côté rustique, un côté puissant à ce socle, une loggia, une espèce de fausse fenêtre qui va lui redonner une échelle humaine, un couronnement avec un balcon et ensuite seulement la statue. Cet empilement, c'est ça qui constitue le socle très monumental au fond que Hunt dessine pour la statue La Liberté. Le piédestal est aussi une pièce d'ingénierie très sophistiquée qui doit ancrer au sol les 100 tonnes du squelette et les 83 tonnes de l'enveloppe de cuivre de la statue. Ce grand piédestal en pierre qui est déjà une structure très monumentale pour l'époque, plus qu'un grand immeuble, il faut l'asseoir sur des fondations. On va creuser à 16 mètres de profondeur, on va couler beaucoup de béton dans le piédestal, on va inscrire des longues tiges en métal qui vont venir se loyer dans la maçonnerie pour arrimer la statue, lui permettre de résister aussi aux efforts du vent qui est violent à cet endroit. C'est ça qui va donner cette stabilité finalement à cette statue de la liberté. Le comité est séduit par le projet mais le trouve trop cher. Il fait pression sur Hunt et Bartholdi pour qu'ils réduisent la hauteur du piédestal. Mais les deux hommes insistent pour que la torche de la statue dépasse de 10 mètres les piles du pont de Brooklyn, l'ouvrage d'art le plus haut de New York à l'époque. Les travaux du piédestal commencent. une foule se rassemble sous une pluie battante pour assister à la pose de la première pierre qui renferme une copie de la déclaration de l'indépendance. Si le projet avance désormais de chaque côté de l'Atlantique, il est encore loin d'être terminé. une nouvelle tragédie survient le 25 mai 1883. Édouard Laboulay meurt. Ainsi se termine une relation longue de 18 ans qui avait rapproché ces deux hommes si différents dans une même vision de la liberté. Bartholdi va devoir continuer seul. Un an plus tard, Bartholdi accompagne un vieil homme le long de l'escalier étroit jusqu'au bras de la statue. Le visiteur est si ému qu'il déclare « La forme au statuaire est tout et ce n'est rien. Ce n'est rien sans l'esprit. C'est tout avec l'idée. » C'était le grand poète Victor Hugo. Pour Bartholdi qui a quand même beaucoup collaboré avec le Second Empire, la caution républicaine de Victor Hugo c'est tout de même quelque chose qui compte. Paris le 4 juillet 1884 Après neuf ans de construction la statue se dresse enfin terminée au-dessus des toits de la rue Chazelle. Il est temps pour l'Amérique de recevoir son cadeau présenté par le nouveau président de l'Union franco-américaine Ferdinand de Lesseps. Cette statue est grande par sa conception grande par ses proportions grande par sa réalisation et c'est pour moi un grand honneur de présenter aujourd'hui ce cadeau à l'ambassadeur des États-Unis en France Monsieur Lévy Morton M. Lévy Morton Puisse-t-elle se dresser à jamais en témoignage de l'amitié entre la France et la Grande République des États-Unis d'Amérique Lévy P. Morton ambassadeur des États-Unis en France accepte le don avec une certaine inquiétude la statue est prête à être désassemblée et expédiée en Amérique mais rien n'est prêt pour la recevoir le financement du côté américain a échoué le budget prévu de 125 000 dollars a explosé les travaux ont dû s'arrêter faute d'argent seule la fondation du piédestal est construite la presse new-yorkaise se déchaîne ridiculisant à la fois l'ambition démesurée du projet et l'incompétence du comité alors que tout semble perdu un homme inattendu va se pencher sur le sort de la statue son nom Joseph Pulitzer si l'argent n'est pas prévu la statue doit retourner à ses donners à l'évaluable de l'américain ou à une autre ville à l'évaluable de l'évaluable de New York idiots ce n'est pas vous de l'évaluable 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 Pulitzer était véritablement un homme de son temps il avait très bien compris le potentiel de la presse au moment où elle connaissait un essor fabuleux émigré de sa Hongrie natale Pulitzer avait racheté le World au bord de la faillite et en avait fait le plus important journal de New York aujourd'hui le prix Pulitzer est la récompense la plus respectée dans le monde du journalisme mais en 1884 le nom de Pulitzer était synonyme de presse à scandale et de racolage éditorial il y a un angle ici je le connais écoute le $250,000 le coste de statue est donné par la masse de la France par les travailleurs par les chambres les artisans donc pourquoi ne pouvons-nous faire le même pourquoi nous devons attendre ces millionaires dans leurs trompeurs pour donner le money parce qu'ils ont le money mais est-ce c'est un gift de France à les millionaires de l'Amérique non c'est un gift de toutes les personnes de France à toutes les personnes de l'Amérique write-le je veux ça sur l'édition je sais que nous avons plus de 100 millionaires dans cette ville chaque un d'entre eux capable de payer pour le pedestal ils ouvrent leur wallet pour un balle mais pour liberté pour l'ideal de l'égalité pas une chance le monde c'est un papier de l'égalité nous voulons le pedestal être construit avec les dimes des gens pas avec les dollars de la riche et nous allons printer le nom de tout qui donnait exactement même si c'est juste un penny l'Amérique de 1884 est en pleine transformation elle est devenue la première puissance industrielle du monde mais le fossé se creuse à l'intérieur de la société l'égalité entre les hommes est remise en question le capitalisme effréné crée la pauvreté pour les immenses masses de travailleurs émigrés alors que des fortunes colossales se concentrent entre les mains d'un tout petit nombre il y a même une théorie qui parcourt la société américaine c'est une théorie du tarwinisme social c'est à dire que ce sont ceux qui sont les plus aptes qui réussissent ceux qui ne réussissent pas c'est parce que ils n'ont pas les aptitudes nécessaires pour obtenir tout le succès la haute société new-yorkaise se presse dans les galas organisés par le comité dans l'espoir de compléter le financement du piédestal mais les riches invités profitent du prestige de la statue sans débourser le moindre pénis comme madame Cornelia Vanderbilt la femme la plus riche d'Amérique qui fait une apparition mémorable à un dîner mondain déguisé en statue de la liberté je crois avoir déjà fait beaucoup pour ma grande fille la liberté il n'y a dans toutes ces choses qu'une seule personne qui puisse souffler le feu et organiser quand je n'y suis pas le souffle manque de Paris Bartholdi se mobilise à nouveau il propose au comité américain deux modèles de statuettes pour les donateurs une petite pour un dollar l'autre pour 5 dollars il publie une brochure retraçant la jeunesse de la statue 20 années d'une épopée qui avait commencé par un dîner chez la boulet résumé en quelques dessins malgré tous ses efforts le comité reste inefficace contre la vie de tous Bartholdi décide alors de forcer la main au destin et d'envoyer sa statue vers le nouveau monde il ne laissera pas l'oeuvre de sa vie rouillée dans une fonderie à Paris en attendant les américains les parisiens sont tristes à l'idée de voir partir la statue une pétition circule pour qu'elle soit érigée sur la butte Montmartre et cache ce sacré coeur si détesté construit pour expier les péchés de la commune mais la liberté est finalement démontée et empaquetée dans 214 caisses numérotées qui sont chargées à bord du navire ISER la seule contribution du gouvernement français au projet deux jours après son départ le navire est pris dans la tempête son charbon vient à manquer il doit continuer le voyage à la voile pendant quatre jours puis cinq puis une semaine on perd sa trace New York retient son souffle où est passé le navire et sa précieuse cargaison à l'aube du 27e jour le navire entre dans la baie intacte des centaines de bateaux se précipitent pour l'accueillir le 17 juin 1886 la statue de la liberté arrive enfin à New York déchargée sur la terre ferme un puzzle de 350 pièces attend son piédestal le drame autour du voyage de l'ISER donne un coup de fouet à la campagne de Pulitzer les dons commencent à affluer ce matin Mr. Pulitzer je veux dire listen to this Mr. Pulitzer oui ? je suis un jeune homme de la birth et j'ai vu monarquies pour apprécier les bénéfices de cette république en close vous pouvez trouver 25 cents ici it's beautiful but we can do even better listen up I want to see a note like this in everyday's edition make them up yourselves if you have to and remember lots of heart lots of democratic sentiment l'argent afflue de tout le pays deux mois plus tard un gros titre dans le world célèbre le succès de l'entreprise 100 000 dollars donnés par 120 000 personnes chaque nom imprimé sur la première page du journal la campagne a fait grimper de 50 000 lecteurs le tirage du world la statue entourée de deux globes devient le logo du journal c'est grâce à Pulitzer que la statue de la liberté a été perçue comme un symbole de la nation et du peuple je doute que la plupart de ceux qui ont contribué au financement du piédestal aient vraiment fait le lien avec les philosophes des lumières ou avec la révolution américaine ni qu'ils aient vu liberté comme un étendard du progrès de l'humanité à mon avis elles représentaient pour eux tout ce qui les avait poussés à venir s'installer dans ce pays le financement enfin rassemblé la construction du piédestal peut reprendre il est érigé en à peine 7 mois la statue prend place au dessus de la baie de New York 10 ans trop tard pour le centenaire et 21 ans après que la boulet en a formulé l'idée la statue est achevée la statue est née pour ce lieu qui a inspiré sa conception que Dieu bénisse mes efforts et mon travail la longévité et l'influence morale qu'elle doit avoir je suis heureux d'avoir pu consacrer les meilleures années de ma vie à avoir été l'interprète des chœurs nobles dont le rêve a été la réalisation de ce monument franco-américain le 28 octobre 1886 New York fête le Bartholdi Day et l'inauguration de la statue ils sont plus d'un million à assister à la parade le long de Broadway mais les fêtes officielles se passent ailleurs au pied de la statue sur l'île de Bethlehem les invités ont été triés sur le volet Pulitzer l'homme qui avait rendu ce jour possible n'est pas là parce qu'il est juif et né à l'étranger aucun noir non plus n'est présent pour célébrer ce monument inspiré par la fin de l'esclavage aucune femme pour saluer cette colossale figure féminine des suffragettes louent leurs propres bateaux et manifestent autour de l'île le président Cleveland les membres du comité franco-américain les politiciens et le clergé assistent impuissants à ce gigantesque vacarme la pluie se met à tomber un garçon donne le signal par erreur et Bartholdi laisse tomber le drapeau au bout milieu d'un discours la liberté est enfin dévoilée et personne n'a pensé à prendre une photo dans un siècle nous ne serons alors que poussière et serons oubliés mais la statue restera elle sera le symbole d'une amitié qui bravant les tempêtes du temps se tiendra là résistant aux vents qui rugiront autour de sa tête et aux vagues furieuses qui s'écraseront à ses pieds en fin de compte ce ne sont pas les républicains français qui ont donné sens à leurs cadeaux ce ne sont pas non plus les entrepreneurs new-yorkais qui avaient confondu la liberté avec le capitalisme débridé ce sont les millions d'hommes et de femmes émigrés de tous les coins du globe qui sont arrivés à New York à partir de la fin du 19ème siècle qui ont donné un sens à sa torche et à son pas la liberté éclairant le monde est-elle aussi une immigrée née en France et implantée depuis plus d'un siècle dans le port de New York elle en est venue à incarner l'Amérique et cet idéal partagé par les hommes et les femmes du monde entier la liberté et les femmes et les femmes Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...